Un artiste un jour, bonjour ! Nous sommes au cœur du festival OFF d'Avignon et comme Dominique nous nous donnera vraiment de jolies rencontres, on a la chance aujourd'hui d'être avec Florence Pernel. Bonjour Florence ! Bonjour Isabelle ! Tu viens jouer ta pièce qui s'appelle le 8e ciel, c'est l'histoire de qui ? De quoi ? C'est l'histoire d'Agnès Duval, une femme qui décide de prendre une retraite anticipée après avoir été une femme très puissante dans le BTP et en fait elle pense continuer une vie assez confortable, c'est une femme qui a tout concentré sur sa réussite, très épaulée par un mari qui s'est mis dans l'ombre et qui a élevé leur fille et en fait dès qu'elle prend cette retraite rien ne se passe comme prévu puisque déjà au bout d'un moment son mari ne supporte plus de vivre à côté d'elle ou en tous les cas avec elle et donc la quittée là elle va chuter, dans cette chute elle va rencontrer son jardinier qui lui-même va s'en aller et va lui présenter un couple de réfugiés géorgiens et elle va être confrontée à quelque chose de complètement différent de tout ce qu'elle a connu jusqu'à présent et elle va faire un changement de vie radical et s'engager totalement contre vents et marées et contre sa propre famille pour pour ce couple de migrants et pour les aider et sans doute surtout pour se découvrir elle-même. On va tout de suite regarder un extrait. Bonjour madame Joval, j'ai Anna. Lui il a l'air gentil mais elle est très très flippante. Qu'est-ce que tu connais à la misère toi ? À la retraite qu'est-ce que je vais pouvoir m'offrir de plus original qu'une bagnole ou un diamant ? Ah, des migrants. Merci la chame. De rien, allez. Toi, avoir besoin qu'on te prenne dans les bras. Est-ce que tu aurais à partager pour nous un secret, une petite anecdote au sujet de ce spectacle ? Alors c'est un vrai secret puisqu'en fait la pièce à l'origine était écrite pour un homme et la pièce s'appelait Le chemin de pierre et il me l'avait fait lire pour jouer la femme de pierre. Et puis Jean-Philippe Daguerre s'est dit mais pourquoi pas une femme puisque justement les femmes de pouvoir existent et elles sont elles-mêmes confrontées à ces arrêts d'activité professionnelle ou à ces changements de vie. Et donc il est revenu vers moi et il m'a proposé la pièce en tant qu'Agnès Duval. Génial. C'était merveilleux. Alors nous avons un défi, tu as 15 secondes pour nous dire pourquoi il faut absolument venir voir ce spectacle. À toi de jouer. Alors je pense qu'il faut venir voir ce spectacle parce que d'abord il est très contemporain. Il parle à la fois de la retraite, d'une deuxième vie possible, de l'intégration des migrants dans nos vies, qu'est-ce que ça veut dire dans nos sociétés. Et je pense que c'est à la fois une pièce qui est drôle, il y a vraiment des aspects très drôles et très émouvants. Et je pense qu'on ne sort pas de cette pièce indemne et que ça doit provoquer pas mal de discussions. Bon on vient absolument voir cette pièce. D'ailleurs tu nous rappelles le qui quoi qu'en où ? Alors ça s'appelle Le Huitième Ciel, c'est une pièce de Jean-Philippe Daguerre, c'est à 19h30 au Théâtre Actuel. Merci beaucoup Florence, on te souhaite beaucoup de succès ainsi qu'à tes formidables partenaires. Oui, merci Isabelle. On se retrouve très vite pour Un nouveau, Un artiste un jour et d'ici là, bon spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada